Musique Puis c'est dans un état inquiétant. Les événements lamentables qui ont précédé la démission du chef de l'armée ne sont malheureusement que la pointe de l'iceberg. L'armée est déstabilisée depuis des années, partie s'engageant totalement pour la sécurité du pays. L'UDC exige que l'armée retrouve une direction et des repères dignes de ce nom, afin qu'elle puisse remplir son mandat original à l'intérieur de la Suisse. Lors de sa conférence de presse d'aujourd'hui, l'UDC a présenté d'une part les exigences qu'elle adresse à la commission de gestion du Conseil national, et, d'autre part, un document de fond dénonçant les dysfonctionnements dont pâtit le DDPS. L'UDC exige que l'examen parlementaire de tous les crédits d'armement et crédits de construction militaire soit suspendu aussi longtemps que le conseiller fédéral Samuel Schmid dirige le DDPS et aussi longtemps que les dysfonctionnements au sein de ce département ne sont pas corrigés. Si cette suspension est refusée, l'UDC étudiera la possibilité de rejeter ses crédits. Si les dysfonctionnements au sein du DDPS persistent et si le conseiller fédéral Samuel Schmid reste chef du département fédéral de la Défense, l'UDC recommandera au Parlement de biffer dans le budget toutes les dépenses militaires qui ne sont pas indispensables à l'exécution du mandat de défense constitutionnelle, par exemple les engagements militaires à l'étranger, les engagements subsidiaires en Suisse, les vidéos de relations publiques, la soixantaine de préposés à la communication et d'autres. Le conseiller fédéral Samuel Schmid n'étant pas à la hauteur de sa tâche à la tête du DDPS et ce dernier se trouvant dans un état catastrophique, la meilleure chose pour un Suisse serait la démission de ce conseiller fédéral. Par conséquent, l'UDC ne votera pas pour Samuel Schmid quand il sera candidat à la fonction de vice-président du conseiller fédéral. Sous-titrage ST' 501 Le département fédéral de la Défense, de la Protection de la Population et des Sports, le DDPS, est aujourd'hui dans un état inquiétant. Des éléments importants de l'armée ont été détruits. Cette situation désolante n'est plus seulement connue d'un cercle restreint d'initifs, mais elle fait l'objet de discussions publiques. L'augmentation du nombre d'engagements subsidiaires de l'armée pour des manifestations sportives ou des fêtes diverses ennuie les soldats. L'ambassade américaine à Berne s'est d'ailleurs plaint plusieurs fois auprès du DDPS du manque de discipline des soldats chargés de la surveillance du bâtiment. ...davon abweichenden militärischen Alltag. Die zunehmenden subsidiären Einsätze an Sportanlässen oder Volksfesten sind geprägt von Leerläufen und Langeweile. Die amerikanische Botschaft beispielsweise hat sich beim VBS mehrmals darüber beklagt, dass sich die Angehörigen der Schweizer Armee bei der Botschaftsüberwachung undiszipliniert verhalten. La Commission de Politique de Sécurité du Conseil National recommande à la Commission des Gestions sur Proposition de l'UDC de procéder à un examen du DDPS. Nous demandons cependant que cet examen ne se focalise pas uniquement sur la débâcle entourant la nomination du dernier chef de l'armée. Il faut au contraire procéder à un examen global du secteur de la défense qui est aujourd'hui dans un état inquiétant. Cette vérification de la conduite au sein du DDPS doit se baser sur les conclusions de l'analyse réalisée en 2004 des performances de la politique de sécurité. Hat sich an den bereits vorhin erwernten erkenntnissen der Leistungsanalyse von 2004 zu orientieren. www.feyyaz.tv 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 Sous-titrage FR ?